C'est vrai qu'à votre service, oui, ça fait partie des phrases-tips, on va dire. Deux euros, voilà, à votre service. Oui, monsieur, on va à Bobigny. Bonjour. À votre service, ce serait notre Wattel Sanouf. Il faut vraiment que ce mot marque les esprits. Quand on entend à votre service, tout le monde puisse se dire oui, ce à votre service, c'est la RATP. À votre service. À votre service, le Wattel de la RATP. Une signature de groupe qui sonne comme un slogan pour asseoir la marque RATP. Si la RATP veut se démarquer, c'est qu'elle a des concurrents. Et ça, c'est nouveau. Ça va être ouvert à la concurrence, donc il faut être concurrentiel. Il faut être... Il faut... Voilà, il faut mordre dedans. C'est la guerre, Jérôme. C'est eux ou c'est toi. C'est manger ou être mangé. To eat or to be eat. That's the question. Right ? Demain, s'il y a des lignes privées qui viennent nous concurrencer, que deviendra la RATP ? On ne sait pas trop. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire un effort. Moi, je descends souvent dans le sud-ouest. Et la SNCF, j'ai vu évoluer la SNCF en trois ans, comme jamais. Ils ont une démarche proactive de venir auprès des clients et de les informer, de leur faciliter les choses pour une question de billets, pour une question de bagages. Enfin, voilà. Et je l'ai vraiment ressenti. On voit une vraie différence. Et je pense que si nous, on rate ce virage-là, les jours du département bus seront difficiles. On sait dans les appels d'offres que sur la problématique de coût, on n'est pas forcément bien placé. Pour des raisons de statut et histoire. Donc vraiment, si on veut arriver à gagner, c'est sur la qualité de service qu'on fera la différence. Le prix soubis, la qualité reste. C'est pour l'arme de tout le monde. 143, avenue de Versailles. Alors, l'abri de Versailles, juste après le pont. À votre service, au revoir. Il faut qu'on essaie de se démarquer de la concurrence par un service rendu un peu meilleur que la concurrence. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut se rendre disponible par rapport au client. Essayer de dégager une image positive de l'entreprise. Madame, monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Une équipe de ligne est présente à bord de Seine-Rame. N'hésitez pas à les solliciter. Bonne journée. Madame, vous avez un problème avec vos titres de transport ? Oui, regardez, je viens de vous regarder, s'il vous plaît. 302, non, non, il a bien enregistré. Vous êtes bien dans le véhicule 302 ce jour ? Voilà, service, madame. Pour faire la différence sur la qualité de service, une démarche d'entreprise a été lancée. Une démarche appelée Ambition Client. Ambition Client, c'est arriver à faire en sorte que tous nos agents aient la même démarche auprès des clients. Je pense qu'il va falloir qu'on adopte un langage qui nous différencie vraiment des autres entreprises. Donc justement, encore une fois, c'est dans la relation voyageur qu'on va la trouver, je pense. C'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu que la RATP met dans son projet Ambition Client. C'est que les gens nous reconnaissent comme étant RATP par rapport à tous nos concurrents qui peuvent circuler. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit beau pour chacun de vous. Bonjour, messieurs, dames. Merci de valider votre titre de transport. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est nouveau. C'est depuis que la mise en place du projet Ambition Client nous ont appris à reprendre la parole dans les bus avec nos voyageurs, notre clientèle. Merci, madame. Bonjour, je vous en prie. C'est l'enjeu. Ça change, on n'est plus un numéro derrière un volant. Donc on nous regarde. Quand on prend la parole, automatiquement, les gens qui montrent nous regardent. C'est ce qu'on demande aussi en tant que machiniste, qu'on ait un regard qui se tourne vers le chauffeur. OSS 117, pour vous servir. Il faut qu'on soit réprochable. On est observé. Il faut que les gens voient que nous sommes là pour leur offrir un service, qu'ils soient contents de ce qu'on leur propose. Ici, monsieur. Les validants se trouvent là. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Venez avec moi. Vous vous asseyez sur la première. Anticiper les demandes des clients. On appelle ça la pro-activité. C'est un terme barbare pour dire qu'il faut juste avoir des relations humaines et faire son travail le mieux qu'on peut en ayant respect d'autrui. Au revoir, messieurs, dames. A bientôt sur les lignes et bonne journée. Avoir la bonne phrase, au bon moment, au bon endroit, c'est le résultat d'un travail de groupe. C'est participatif, c'est co-construit avec les REL, les RET, les agents. On a fait des groupes de travail pour essayer de demander aux gens ce qu'on pouvait leur demander et comment le décliner sur le terrain. Tout ce qui s'est passé sur lignes, tous les retours d'expérience qu'ont pu nous donner les machinistes ont vraiment été pris en compte par la direction, en fait, pour vraiment pouvoir adapter la démarche et la méthode au plus près du terrain. Donc, nous l'avons compris, les phrases de service sont le fruit d'un travail collaboratif. Et malgré tout ça, au début, Véronique n'y croyait pas trop. Bonjour. Première impression, je me suis dit, c'est du bruit pour pas grand-chose. Le bonjour, moi, les gens, je leur dis bonjour quand ils montent dans mon bus. Alors, rajouter effectivement la validation, ça me paraissait compliqué. La demande de validation, ça me paraissait compliqué par rapport à la population qu'on transporte. Et puis, en définitive, quand on le fait, ça passe tout seul et ça se passe très bien, en règle générale. Au contraire, les gens vous regardent, ont un sourire, ont le bonjour qui vient. C'est plus agréable. Et ça nous revalorise en tant que machinistes à notre poste. Je sens les gens moins tendus, on va dire. Plus proche de nous. On entame des discussions avec les gens. Quand on a une certaine attitude, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu vois, ça, c'est le côté sympa. C'est là que le job devient le coup. Quelque part, ça fait du bien. On travaille dans un climat qui est beaucoup plus serein, plus sain. Voilà, il n'y a pas de stress. Ça fait que le temps qu'on passe au travail se passe dans une bonne ambiance. Voilà. Et ce qui nous permet de mieux vivre, de mieux le percevoir, de mieux vivre. Messieurs, dames, bonne journée à tous et à très bientôt sur la ligne 24. Merci. Sous-titrage ST' 501